Tu veux te présenter en quelques mots ? Moi je m'appelle Fateh, je suis moniteur auto-école et je suis le gérant de l'auto-école Solidaire Permis à la Courneuve. J'ai Ed Ben Salem, 32 ans, cournevien, entrepreneur pour la restauration. J'ai pas l'immersion, on est 3, il en manque 2. Emra Yusra, 5e année d'ingénieur aérométrique à l'Institut Polytechnique dans le 94 et cournevienne. Je voulais savoir comment tu as fait pour finaliser tout ce projet ? En fait moi j'ai bénéficié du CCR à 2 reprises pour passer le diplôme de moniteur auto-école qui est le BPKASER. C'est un diplôme qui est très cher, très onéreux et j'avais pas forcément les moyens à cette époque-là de payer cette formation. Et j'ai bénéficié aussi du CCR pour la création de l'auto-école Solidaire Permis. On a besoin d'aide humaine, logistique, d'encouragement et compagnie. Et c'est en cela que le CCR a été aussi présent pour m'épauler à ce moment-là. Ça consistait en fait, dans une première partie, de découvrir en fait le Japon. Pas à travers les mangas, pas à travers les films, les jeux vidéo, etc. C'était vraiment de découvrir à travers nos yeux et notre vécu. Comment le contrat qu'on ne vient de réussite vous a-t-il aidé ? Alors il nous a aidé dans le but de financer notre voyage. D'accord. Il nous manquait une somme. Donc cette somme, on l'a eue grâce à la présentation de notre projet devant le maire, devant Fatima du CCR. On a pris rendez-vous directement avec Fatima. On s'est rencontrées, on a exposé le projet. On a composé le dossier avec tous les éléments demandés. Et puis après, on est passées en commission. C'est ma petite soeur qui en avait entendu parler. Elle en avait bénéficié pour son permis. Ma formation a coûté très cher. Donc j'ai été voir Madame Fatima Velcote, justement. Et elle m'avait tout de suite ouvert grand les bras. Elle m'a dit bien sûr, bien évidemment, on finance ce type de projet. Et elle m'a facilité les choses. Je n'avais pas besoin de tant de papiers que ça. J'ai juste rempli un dossier. J'ai expliqué plus en détail ma formation, les objectifs, les personnes qui m'aident dans cette formation. Parce que bien évidemment, ils ne m'ont pas financé la formation en entière. Mais il fallait que je détaille tout ça. Et ensuite, je suis passée devant une commission et on m'a tout de suite accordé l'aide financière. Quand on a découvert qu'il y avait cette aide à la Courneuve, on a sauté sur l'occasion. Et puis voilà, on a eu la subvention qu'on voulait. C'est pas commun exactement. C'est même très singulier comme dispositif. Je connais très peu de villes qui ont un dispositif similaire. Et c'est vrai que je trouve que c'est une plus-value que la Courneuve a. Avec ce dispositif-là, qui aide de nombreux Courneviens à avancer dans leur projet plus sereinement. L'aide du CCR, beaucoup de jeunes la voient que par une aide financière. Et ça, moi, je ne suis pas trop fan quand on parle du CCR que par l'aspect financier. Tu arrives, tu as un projet, mais tu ne sais pas où aller. Ça veut dire que tu as des organismes qui peuvent avoir des bourses. Tu as des organismes qui peuvent t'orienter, tu as des organismes qui peuvent t'épauler. Mais toi, tu ne connais pas forcément ces aides qui existent. Le CCR, ils sont là pour dire, tiens, va voir tel organisme, va voir telle personne, va voir tel centre de formation. Ce n'était pas seulement une aide financière, le CCR. Parce qu'en contrepartie, je devais faire quelque chose pour ma vie. Et je devais m'investir, soit dans une association ou autre. Et j'ai choisi d'aider les jeunes, faire un peu d'études de soir, quand j'étais disponible, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501